... Donc François Fage, qui est directeur de recherche à l'INRIA, qui a travaillé beaucoup sur la programmation par contrainte et d'autres choses, s'est mis récemment à la bioinformatique et va nous parler de machines abstraites et de vérifications formelles. Et ses transparences seront en anglais, mais l'exposé en français. Merci Gérard, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter ici. Ce que nous faisons en modélisation informatique du vivant, et ce depuis 2002. L'idée générale de notre démarche est de transposer à l'analyse des processus biologiques dans la cellule les concepts de théorie de la programmation, les méthodes formelles de vérification de circuits et de programmes qui ont été développés pour l'informatique dans les 30 dernières années. Et également d'étudier les outils de raisonnement automatique qui vont pouvoir aider le modélisateur dans sa tâche d'analyse des processus cellulaires. Ce dont je vais vous parler est en fait implanté dans un logiciel prototype, qui est un logiciel libre disponible sur le web, la machine abstraite biochimique, Biocham, et qui est un environnement de modélisation pour la biologie systémique. Donc cette biologie systémique a été très bien introduite par Philippe Kouritsky. Elle vise donc à élucider les processus cellulaires de haut niveau en fonction de leur base biochimique à l'échelle moléculaire. Et ces premiers résultats ont pour beaucoup été jusqu'à présent la constitution de bases de données de gènes, d'interactions protéines-protéines sur les ARN, et le développement d'un langage d'échange, qui est simplement un format d'échange, pour des modèles de réaction de biologie systémique. Donc ceci permet d'échanger dans la communauté des modèles, et dans le but de pouvoir les réutiliser. Et en fait, il y a de grandes difficultés à réutiliser ces modèles, à les mettre ensemble, à les composer. Pour beaucoup, à cause d'une question de niveau d'abstraction en biologie systémique, et une façon de présenter cette difficulté de différents niveaux d'abstraction, pour parler de la même chose, c'est de réaliser que lorsque l'on fait des modèles en biologie, en fait, on peut les faire dans deux perspectives totalement contradictoires. D'un premier point de vue, on va faire des modèles pour représenter les connaissances que l'on a sur un système. De ce point de vue de représentation des connaissances, eh bien, plus votre modèle est détaillé, mieux c'est. Vous cherchez à agréger, sous la forme d'un modèle, à la limite, toutes les connaissances que vous avez, à un moment donné, sur ce système. Donc, c'est une première perspective de représentation des connaissances. Mais vous avez une deuxième perspective, de faire des modèles, évidemment, pour réaliser des prédictions. Et dans cette deuxième perspective, on est dans la situation exactement inverse, où au contraire, plus votre modèle est abstrait, et suffisant pour répondre à la question, mieux c'est. Vous voulez vous débarrasser des détails inutiles, qui vont simplement vous rendre difficile la réponse à la question, et de façon tout à fait inutile. Donc, vous êtes dans cette situation où vous trouvez des modèles à différents niveaux de détails, et qui sont construits dans deux perspectives parfaitement contradictoires. Une façon de réconcilier ces perspectives, c'est évidemment d'étudier les relations d'abstraction, formellement, qui vont exister, entre les différents formalismes utilisés pour représenter ces modèles, et relations d'abstraction entre les modèles eux-mêmes, qui peuvent représenter des réductions, des simplifications d'autres modèles plus détaillés. Et donc, de développer, avec des outils formels, éventuellement, la compréhension, le positionnement de modèles dans une hiérarchie d'abstraction, permettra d'utiliser des informations venant de différentes sources, et d'enfin pouvoir réutiliser ces modèles. Donc, dans cette vue des choses, comprendre un système, ce n'est pas tout savoir dessus, mais c'est connaître des niveaux d'abstraction, qui sont suffisants pour répondre à des questions que l'on se pose dessus, et auxquelles on souhaite répondre. Et donc, c'est d'avoir, en fait, comprendre un système, c'est connaître certains niveaux d'abstraction qui permettent de passer à différents niveaux de détails, bien compris, pour répondre à différents types de questions. Alors, plus précisément, en informatique, on a ces notions-là pour l'analyse de programme, et le comportement d'un programme n'est pas une notion relative, c'est une notion qui est totalement, pardon, n'est pas une notion absolue, c'est une notion relative à un choix d'observable. Donc, le comportement, il y a autant de comportements d'un système que de choix d'observable. Donc, si on s'intéresse, par exemple, à un phénomène de mitose, là, c'est un film extrait du magnifique livre de l'Odiche, on va pouvoir chercher à développer des modèles pour différents observables qu'on va pouvoir faire sur ces processus cellulaires qui sont régis par des mécanismes, donc, d'interaction biochimique et qui vont conduire à la division de la cellule au cours de différentes étapes du cycle cellulaire. Donc, avec des lunettes bouléennes, on va pouvoir, par exemple, s'intéresser à la présence ou l'absence de protéines à un certain moment des différentes phases de ce cycle cellulaire. Donc, on pourra observer des traces de ce type, de présence ou l'absence de différents composés moléculaires et chercher à développer des modèles de transition bouléens sur des états de présence, d'absence de ces protéines. Avec des lunettes de mathématiciens, on peut chercher à observer et reproduire des évolutions portant sur les concentrations des protéines, sur leurs variations dans le temps, et donc développer des modèles à base d'équations différentielles pour parler du même phénomène, mais avec des notions de concentration à valeur réelle de molécules et de taux de réaction. Avec des lunettes très précises, on peut s'intéresser à des nombres de molécules, des nombres entiers, notamment pour les petits nombres de molécules, par exemple, ce qui se passe autour d'un gène, vous n'avez qu'un gène d'un type, et donc, ce sont des très petits nombres de molécules qui sont en jeu pour son activation, etc. Et là, développer des modèles stochastiques qui vont parler de probabilité de réaction, et pour un exemple comme celui-là, qui va porter peut-être sur des grands nombres de molécules, on aura simplement, dans une simulation, une version brutée de ce que l'on obtient dans la sémantique différentielle du processus, mais pour des phénomènes d'activation de gènes, on pourra voir émerger, enfin, voir des comportements qualitatifs dans la sémantique stochastique que nous ne verrions pas dans la sémantique différentielle. Donc, tout dépend du système et des observables que l'on fait. Et avec des lunettes d'informaticien, eh bien, on peut s'intéresser à observer des formules de logique temporelles qui vont nous permettre de parler qualitativement de l'évolution dans le temps du système. Et par exemple, ici, dire qu'à un moment donné, x est présent, mais on ne dit pas quand. On ne veut pas dire quand, ce ne serait pas significatif de dire quand. Donc, f, c'est un quantificateur de logique temporelle sur le temps qui dit qu'à un moment donné, une formule devient vraie, x est présent. C'est une logique, c'est un langage, on a l'implication quelconque, à un moment donné, f, x est présent, et plus tard, à un moment donné, plus tard, x est absent et y est présent. Ou alors, f, à un moment donné, j'ai tout le temps, à partir d'un certain temps, donc, tout le temps, on a soit x, soit y, x ou y, etc. Donc là, on va avoir une possibilité de modéliser de façon ici qualitative des comportements du processus. Et on peut le faire également dans des logiques temporelles avec contraintes numériques pour parler de la sémantique différentielle des concentrations et dire qu'à un moment donné, la concentration de x est plus grande que 0,2, mais on ne dit pas quand parce que ce n'est pas quelque chose de significatif, par exemple, etc. Ou à un moment donné, tout le temps, x est plus grand que 0,2, ou y est plus grand que 0,2, etc. Donc, ce que nous proposons, en fait, dans cette démarche, c'est un paradigme logique pour la biologie des systèmes qui consiste à identifier un processus biologique à l'échelle cellulaire d'interaction biochimique par un système de transition général, un système de transition quantitatif, éventuellement stochastique ou alors purement discret, bouléen, à identifier, et ça, c'est relativement original, une propriété biologique à une formule de logique temporelle, formaliser, notamment, les propriétés que nous apprenons des expériences dans certaines conditions sur des organismes sauvages ou mutés par ces formules de logique temporelle avec ou pas contraintes numériques ou purement qualitatives. Et dans ce cadre, la validation d'un modèle biologique revient à un problème de model checking au sens technique du terme, à savoir vérifier qu'une formule de logique temporelle est satisfaite dans un modèle représenté par un système de transition qualitatif ou quantitatif. Alors, c'est une idée qui est apparue relativement récemment, dans les années 2002-2003, et s'est développée ensuite beaucoup maintenant, certaines proportions néanmoins, et que nous mettons en œuvre dans ce logiciel BioCharm où on va donc faire jouer d'un côté une représentation du modèle par une machine abstraite, un modèle à base de règles, quantitative ou pas, donc en fait, des modèles bouléens, différentiels, stochastiques, que je vais détailler un petit peu ça, c'est compatible avec le langage de modélisation de Markup Language de Systems Biology, SBML, et puis d'un autre côté, ça c'est plus original, donc cette formalisation des propriétés biologiques apprises des expériences en logique temporelle, et on a développé récemment d'ailleurs des techniques pour, à partir de courbes de données, inférer automatiquement des formules de logique temporelle d'un certain type qui sont vraies, donc on va utiliser ça comme une spécification, donc là on a notre processus, ça c'est une spécification, et des outils de simulation, d'évaluation de requêtes, voir si ces formules sont vraies, générer les formules qui sont vraies dans un modèle, d'un certain type, et utiliser ces spécifications pour par exemple faire de la recherche de paramètres, comme l'a très bien dit Philippe Kurilski, on ne sait pas mesurer forcément les paramètres dont on a besoin, mais on peut les inférer à partir du comportement global du système et de la connaissance de la structure du réseau que nous avons en cherchant à reproduire le comportement global formulé sous cette forme. Il faut pour cela une grande combinatoire d'expériences, mais on peut les avoir en considérant par exemple des organismes mutés pour lesquels on sait qu'on n'a pas telle ou telle protéine par exemple, et donc ça donne une combinatoire d'expériences qui vont renseigner sur le comportement du système et nous guider dans la recherche de paramètres. Donc le plan de mon exposé va être de dire quelques mots de ces machines abstraites que de la façon dont nous représentons par des règles des modèles de systèmes biochimiques, d'interactions biochimiques, donc je dirais quelques mots de la syntaxe que nous prenons et puis surtout de ces sémantiques à trois niveaux d'abstraction, boulet 1, différentiel, stochastique et des exemples du contrôle du cycle cellulaire. Ce sera les exemples que je prendrai. Ensuite, la représentation des comportements du système par cette formalisation en logique temporelle de propriétés biologiques, donc la logique CTL dont on a certainement dû parler dans le cours précédemment ici pour la sémantique bouletienne et une logique LTL avec contrainte numérique pour la sémantique différentielle. Dans le cas de cet exposé, je ne parlerai pas de la logique PCTL qu'on peut utiliser pour la sémantique stochastique et illustrer cette démarche par des outils que nous avons dans Biocham pour inférer des paramètres cinétiques à partir de telles spécifications LTL. Donc, ceci a été développé depuis quelques années avec des collaborateurs Nathalie Chabrier, Laurence Calzone, Sylvain Soliman, Aurélien Risk et Régory Batte maintenant. Donc, d'abord, la syntaxe des protéines au niveau d'abstraction auquel on veut se situer qui est celui d'étudier leurs interactions. Eh bien, on introduira des noms pour des molécules de base, par exemple, cycline dépendante kinase 1, on aura un nom pour ça, et un opérateur de complexation qui est une première opération fondamentale en biochimie qui est, au-delà des réactions chimiques. C'est l'opérateur de liaisons associatifs commutatifs dans cette approche. On prend ces hypothèses simplificatrices et donc, on peut former un complexe CDK1, cycline B, par exemple, qui correspond en fait à une adhésion de ces protéines pour former ce complexe et ce complexe acquiert de nouvelles capacités d'interaction que n'avait pas aucun de ses constituants et perd également éventuellement certaines capacités d'interaction qu'avaient ses constituants. Donc, c'est un objet qui est important de dénoter de façon différenciée. Et la deuxième opération fondamentale en biochimie est celle de modification d'un acide aminé, par exemple, par une phosphorylation, il acquiert un groupe phosphate. Donc là, on va représenter syntaxiquement ces modifications par une notation assembliste où on dira que CDK1, par exemple, ici, à le site Tréonine 161, donc c'est le 161ème acide aminé dans sa séquence qui est phosphorylé ou d'autres opérations de modification. Donc, c'est une syntaxe ici, simplement pour dénoter un ensemble de modifications qui s'opèrent sur les acides aminés et qui, elles aussi, vont complètement changer les capacités d'interaction de ce complexe. Et par exemple, c'est sous cette forme que ce complexe est en fait le facteur de promotion de la mitose qui permet effectivement cette division cellulaire du noyau et de la cellule. Bien, les règles de réaction vont être de type un petit peu quelconque sur les réactions que l'on peut faire, mais on peut identifier cette transformation élémentaire en biochimie dans ce point de vue formel. Réaction de complexation, deux molécules se mettent ensemble pour se lier. Réaction inverse des complexations, phosphorylation dont je viens de parler également, sous l'effet d'un catalyse qu'on a de cette façon-là, une protéine acquiert un groupe phosphate ou des phosphorylations, donc là c'est une kinase, là une phosphatase. Des réactions formelles de synthèse où on dira par exemple ici que sous l'effet d'un gène activé par son facteur de promotion, donc on va représenter encore par l'opérateur de liaison, eh bien, on peut synthétiser une cycline, cyclina, ou alors plus précisément un ARN. Si on veut représenter ce niveau de détail, on a une règle de synthèse de l'ARN et puis ensuite, éventuellement, l'épissage alternatif dont parlait Fidori Pouleski qui va dire que cet ARN pourra donner lieu à différents ARN messagers et à différentes protéines. Formellement, une règle inverse mais qui n'a absolument rien à voir, qui est une règle de dégradation. Et puis, une règle de transport très importante car nous pouvons localiser nos objets dans des compartiments, des compartiments symboliques, exprimer des règles de transport qui disent que, par exemple, ce facteur de progression de la mitose peut se mouvoir du cytoplasme dans le noyau et ce, également avec une certaine cinétique. Alors, il est très important de prendre en compte éventuellement pour certains modèles ces aspects spatiaux de localisation des réactions parce qu'ils vont expliquer des phénomènes que l'on n'expliquerait pas évidemment si on ne les prenait pas en compte. Alors, donc, la syntaxe de cette machine abstraite biochimique, c'est une syntaxe extrêmement simple de réécriture de solutions. Une solution, la solution vide est notée de cette façon. On a, en fait, un multi-ensemble de molécules dans une solution et une règle de réaction, c'est une règle de réécriture de multi-ensemble et cette règle de réaction peut être donnée avec une expression cinétique, une expression arithmétique qui va porter sur les réactants. et ce formalisme est compatible avec le format d'échange SBML. Là, un exemple, on écrit que pour cette règle de complexation A plus B donne C, eh bien, on a une cinétique proportionnelle à la, par exemple, concentration des réactants, si c'est ce qu'on interprète ici pour crochet A crochet B avec un taux de réaction, un constant de réaction K. Alors, dans Biocham, on s'est donc intéressé à détailler un petit peu ces différentes sémantiques. Donc, le même modèle, le même système de règles SBML peut être interprété avec une sémantique stochastique où on va interpréter les molécules en considérant leur nombre et interpréter un ensemble de règles par une chaîne de Markov à temps continu où essentiellement les expressions cinétiques donneront des poids sur les règles et une probabilité de transition en normalisant le poids sur tous les poids des règles qui peuvent s'appliquer à partir d'un état SI et on obtient ainsi la probabilité de transition et donc un modèle de chaîne de Markov à temps continu qui permet de faire des simulations stochastiques avec la gueule de Gillespie et des choses standards de ce type. Sémantique de concentration, on va raisonner sur les concentrations à valeur réelle des équations. Donc là, on va associer à un ensemble de règles un système d'équations différentielles ordinaire en collectant pour chaque variable de concentration, pour chaque espèce moléculaire, les contributions des expressions cinétiques des règles qui produisent le réactant. Donc Ri de XK, c'est le coefficient stoichiométrique dans le membre droit de la règle I et en soustrayant les expressions cinétiques de toutes les règles qui consomment XK. On obtient ainsi l'équation différentielle ordinaire, simulation différentielle. Et puis, on peut raisonner de façon purement qualitative sur la présence ou l'absence de molécules avec un système de transition asynchrone dont l'idée est d'approximer supérieurement l'ensemble des comportements quantitatifs que l'on a dans ces modèles stochastiques ou différentiels. Et pour cela, il faut prendre l'hypothèse d'asynchronie. Toutes les règles sont en compétition. Donc, il est très important biologiquement de bien sûr considérer cette compétition et les différentes vitesses de réaction. Donc, on le fait à ce niveau booléen en associant à une règle comme A plus B donne C. En fait, quatre règles. La règle qui dit que si j'ai A et si j'ai B, eh bien, j'ai C lorsque cette règle se déclenche, mais je peux ou pas avoir consommé tous mes A et tous mes B. Donc, ça fait quatre règles et c'est ce qui va permettre d'avoir une relation d'abstraction et que nous avons étudié formellement dans le cadre de la théorie algébrique de l'interprétation abstraite introduite par Cuso et Cuso il y a déjà bien des années et toujours extrêmement utile en analyse de programme pour relier par des relations formelles d'abstraction ces différents types de modèles. Et donc, on a décrit ici une hiérarchie où on a un modèle syntaxique comme étant le plus concret modèle stochastique abstraction modèle discret qui oublie les probabilités et abstraction booléenne qui oublie les nombres de molécules pour ne plus parler que de présence et d'absence. Le modèle différentiel ne rentre pas mathématiquement dans le cadre simple que nous avons pris il y a là bien sûr des opérations de limite sur le nombre de molécules de passage à la limite sur le temps également qui font que mathématiquement le faire rentrer demandera plus de travail dans le cadre algébrique assez simple dans lequel on se place. Donc l'intérêt de cette théorie de l'abstraction c'est de pouvoir relier ces différents modèles et notamment pour les analyses que l'on peut faire à partir de ces modèles. Ainsi, à partir du modèle syntaxique ça c'est classique pour un informaticien on peut inférer des informations dites de type de typage mais qui ici vont avoir des informations sur par exemple la topologie des compartiments plus intéressants sur la fonction des protéines vous avez un modèle de réaction on peut inférer le type de qui est une kinase qui est une phosphatase et puis le reste on ne sait pas forcément ou à l'inverse vous avez des informations sur la fonction des protéines kinase, phosphatase etc. vous pouvez vérifier si votre modèle est cohérent avec ces informations de type c'est une relation d'abstraction où vous oubliez beaucoup de choses dans votre modèle de réaction pour ne vous intéresser qu'à des fonctions de protéines. Très important les graphes d'influence M. Koweski en présentait de nombreux ce sont des relations d'activation inhibition entre les objets moléculaires mais on n'a pas la connaissance par exemple du modèle de réaction donc on voit ça encore comme un type et à partir de la réaction vous pouvez définir ces graphes d'influence soit à partir de la syntaxe des règles soit à partir du modèle différentiel et ces graphes d'influence dans le système dynamique sont très importants parce qu'ils vont expliquer certaines analyses expliquent par exemple l'existence multiple d'états stables qui expliquent la différenciation cellulaire et une condition nécessaire pour cela c'est d'avoir des circuits positifs dans le graphe d'influence c'est une condition nécessaire pour obtenir la multistationnarité et expliquer donc les différents états stables dans lesquels une cellule peut se trouver donc c'était conjecturé par Thomas en 73 prouvé dans le cas différentiel par Christophe Soulet et dans le cas bouléen par Elisabeth Rémy Paul Rouet et Denis Thieffry alors plus précisément si on s'intéresse au graphe d'influence différentielle donc on va dire que A active B très classiquement si le coefficient de la batterie jacobienne de la variation de B en fonction de A est strictement positif dans un poids de l'espace des phases activation de A sur B A inib B si le coefficient est négatif dans un point de l'espace des phases donc ça c'est des définitions classiques mathématiques pas forcément faciles à calculer et alors qu'à partir du graphe d'influence syntaxique on a trivialement un calcul qui peut se faire on va dire simplement que A inib B par exemple si vous avez une règle où et bien A apparaît à gauche donc le coefficient stoichiométrique de A est positif à gauche et puis cette règle fait disparaître du B c'est lorsque vous en avez moins à droite qu'à gauche donc là une notion d'afférence de type très simple sur l'inhibition ou l'activation calculable en temps linéaire sur le nombre de règles donc sur 1000 règles 10 000 règles 100 000 règles ça ne poserait strictement aucun problème et bien en fait lorsqu'on s'intéresse à des modèles d'équations différentielles ordinaires qui viennent de modèles de réaction on peut s'apercevoir d'une propriété très générale pour des cinétiques monotones et c'est le cas des lois de cinétiques classiques lois d'action de masse Hill Michaelis-Menten etc et bien que ce graphe syntaxique approxime supérieurement le graphe d'influence différentielle donc si on n'a pas de circuit là on sait qu'on n'en aura pas là pour aucune cinétique possible et que sous une autre condition qu'on n'a pas non plus de couple d'activation du type A active B et A inib B et bien en fait les deux graphes coïncident et donc on peut très bien raisonner purement qualitativement enfin qualitativement disons en tout cas sans considérer ces expressions cinétiques précises pour parler de ce graphe d'interaction et en fait ce graphe est indépendant de la cinétique précise des réactions c'est quelque part une justification de l'étude qualitative et c'est aussi lié aux notions de robustesse puisque donc on voit là une propriété d'indépendance très très forte alors si on prend un petit modèle du contrôle du cycle cellulaire là je prends un des premiers modèles de John Tyson c'est un modèle du contrôle du cycle cellulaire de la levure on va donc pouvoir écrire des règles comme ça de synthèse dégradation de la cycline même chose d'activation de la kinase par phosphorylation avec des lois d'action de masse avec un certain paramètre pour expression cinétique pour chacune de ces règles et puis un jeu d'opération de phosphorylation pour finalement avoir cette forme qui est le facteur de promotion de la mitose la forme active c'est des C2 cyclinins phosphorylés avec une autocatalyse en fait dans ce modèle pour cette synthèse donc avec ce modèle on peut développer des simulations de ce type différentielles ou stochastiques ça ne fait pas grande différence ici et si on veut agréger plus de connaissances donc on pourra vouloir représenter plus précisément les quatre phases du cycle cellulaire le contrôle de passage de ces phases par des protéines qui ont des inhibiteurs par exemple en réponse à un endommagement de l'ADN certaines protéines inhibitrices comme P53 indirectement par P21 vont inhiber ici ce complexe qui permet la synthèse de l'ADN la réplication entrée en phase de synthèse et donc ceci est autant de cibles thérapeutiques pour lutter contre le cancer qui est un des règlements du cycle cellulaire et donc des modèles ont été développés pour agréger ces connaissances et là je vous présente la carte de Cohn développée en 99 avec donc une notation par diagramme pour représenter les connaissances sur ces interactions sur le cycle cellulaire ici avec une boîte des cyclines donc on retrouve le complexe cycline B CDK1 avec des conventions de couleurs pour distinguer les graphes les interactions complexation phosphorylation synthèse etc bon donc en fait on est parti de ce genre de schéma en se disant et bien que là il y avait une analogie avec les circuits et qu'il nous faudrait certainement une syntaxe pour transcrire ces diagrammes et pouvoir raisonner dessus avec des outils formels donc c'est ce qui a été fait en collaboration ici avec Vincent Danos Marc Schiaverini en 2002 la transcription du graphe d'interaction de cônes par des règles de réaction ici biocham pour représenter ces différentes réactions en jeu dans le cycle cellulaire et l'idée d'interroger la dynamique bouleéenne de cet énorme graphe qui va se traduire par 800 règles sur 165 gènes et réactions et 500 variables en fait si on considère les différentes formes phosphorylées complexées etc interrogées en logique temporelle donc propriété d'accessibilité est-ce qu'il existe un comportement bouleéen un chemin un comportement où à un moment donné P est présent à partir de conditions initiales que l'on ne spécifie pas forcément complètement propriété de stabilité est-ce qu'il existe un chemin où toujours telle propriété est vraie donc par exemple P est toujours présent reste toujours présent propriété de stabilité où je dis ici que sur tous les chemins A toujours G P est présent ou telle propriété bouleéenne est toujours vérifiée propriété de point de passage obligé pour avoir Q je dois passer par P à partir de mon état initial donc ça s'écrit il n'existe pas de chemin non E où P serait toujours absent until jusqu'à ce que Q soit présent et même propriété d'oscillation pour parler de comportement infini où P est présent et disparaît dans un modèle de ce type alors on peut générer sur un modèle comme celui de Tysen par exemple ici toutes les propriétés CTL qui sont vraies d'un certain type donc accessibilité oscillation de la cycline checkpoint ici c'est par exemple celui-là plus intéressant pour avoir cette forme active du facteur de la mythose et bien on doit passer par cette forme doublement phosphorylée dans ce modèle des choses de ce type donc ce que nous avons fait c'est sur la carte de Cohn de voir est-ce qu'on passait à l'échelle et oui là c'est en 2003 qu'on a fait ça on peut donc interroger la carte de Cohn pour savoir si dans un état initial je suis capable de produire tel type de protéines de complexes oui est-ce que pour produire ce complexe je dois forcément produire cette molécule la réponse est oui ici là va être non est-ce que oui 1 est un checkpoint pour un point de passage obligé pour ce complexe la réponse est non et un modèle checker est capable de donner un contre-exemple sous la forme d'un chemin où effectivement on génère le complexe sans jamais passer par oui 1 alors c'est assez intéressant pour trouver des erreurs pour compléter un modèle aussi complexe que la carte de Cohn et par exemple donc en 30 secondes on compile la carte de Cohn et on répond en quelques secondes à des questions simples oscillation de la cycline A oui par contre oscillation de la cycline B non et ça c'est un oubli de règles de synthèse dans la carte de Cohn par exemple dont on peut s'apercevoir immédiatement par ces outils de modèle checking alors bon la beauté de l'approche peut-être est que cette démarche se généralise pour parler également des modèles quantitatifs qui sont bien sûr très importants pour certains processus où il faut absolument parler de la dynamique des phénomènes on peut généraliser les logiques temporelles en introduisant des contraintes numériques et en interprétant les variables dans un domaine continu par exemple pour la sémantique différentielle donc on pourra dire à un moment donné F la concentration de M est plus grande que 0,2 ou alors elle est plus grande que 0,2 elle reste toujours plus grande que 0,2 à partir d'un moment pour éviter de la stabilité au-dessus d'un certain seuil de concentration parler d'oscillations comme l'alternance du signe des dérivés éventuellement parler de périodes aussi de ces oscillations et donc formaliser des propriétés biologiques dans ce langage pour ensuite les utiliser dans la construction de modèles donc par exemple dans le modèle de Tyson on a dans Biocham des fonctions pour chercher des valeurs de paramètres dans un certain intervalle qu'il faut donner pour avoir une propriété d'oscillation d'au moins 3 fois de cette cycline sur un horizon de temps de 150 donc le système peut trouver ici des oscillations amorties pas très intéressantes mais on peut raffiner sa propriété biologique en rajoutant par exemple ici une formule en plus de l'oscillation que je demande une formule de seuil de concentration sur ce complexe et obtenir des valeurs de paramètres qui vont me reproduire cette courbe ou fixer la période et là obtenir des paramètres qui vont être proches en fait de ceux obtenus par John Tyson pour son modèle et bien sûr on peut étudier cela systématiquement pour toute valeur de paramètre et on a introduit un degré de satisfaction de formule LTL qui est un degré continu qui permet de mesurer de façon continue la satisfaction d'une formule LTL avec contrainte numérique par exemple ici pour une contrainte d'amplitude en plus de l'oscillation qui permet de donner différents niveaux de satisfaction donc on a des oscillations ici qu'on retrouve dans la figure là de John Tyson du diagramme de bifurcation où se produisent des oscillations mais on a en plus des couleurs qui représentent l'amplitude finalement de ou plutôt le degré de violation de la formule d'oscillation avec amplitude alors on utilise maintenant cette notion de degré de satisfaction continue d'une formule logique pour nous guider dans la recherche de paramètres en utilisant des outils d'état de l'art de recherche de paramètres par des méthodes de gradient sur des formules logiques avec temporel ce qui permet de chercher des paramètres de plusieurs dizaines on pense une centaine de paramètres en même temps dans des systèmes hautement non linéaires alors on a appliqué cette méthodologie au développement d'un modèle couplé du cycle cellulaire et du cycle circadien dans le cadre d'un projet européen avec l'Inserm de Villejuif sur la chronothérapie des cancers où Laurence Calzone et Sylvain Soliman ont développé un modèle en reprenant le modèle à 16 variables de Leloup et Golbetter du cycle circadien qui explique c'est la base moléculaire du cycle du jour et de la nuit qui régit tout un tas de phénomènes dans l'organisme dont celui de la division cellulaire du cycle cellulaire et à travers notamment une connexion sur We1 qui est l'inhibiteur du facteur de promotion de la mitose qui permet de le réguler de cette façon il y a d'autres interactions mais c'est les actions prépondérantes que nous avons choisi et développer donc un paramétrage de ce modèle couplé de façon à obtenir des conditions d'entraînement en période du cycle cellulaire par le cycle circadien donc c'est de cette façon qu'on obtient en formalisant la propriété d'entraînement en période par une propriété de logique temporelle ce type de paramétrage et on peut étudier les zones d'entraînement pour cette propriété donc en conclusion je pense que nous avons d'une part un nouveau focus en biologie systémique sur les méthodes formelles qui appellent beaucoup se développer ça veut dire au-delà des notations de diagrammes les biologistes aiment bien les diagrammes c'est effectivement une façon fondamentale pour communiquer et bien c'est quand même pour développer des outils d'aide à la modélisation de travailler sur pas seulement la syntaxe mais la sémantique et ces différents niveaux d'abstraction qui permettent de relier formellement différents modèles entre eux et ça c'est une condition très importante pour la réutilisation des modèles et l'échange de modèles au-delà de la reproduction de courbes d'expérience très précises cette flexibilité que l'on a à utiliser la logique temporelle pour modéliser des propriétés semi-qualitatives semi-quantitatives qui sont les vraies propriétés biologiquement intéressantes que l'on veut reproduire fournir une courbe ça peut sur-spécifier son problème ce n'est pas forcément ce que l'on veut reproduire on peut vouloir reproduire des propriétés semi-qualitatives semi-quantitatives qui elles sont significatives et utiliser pour cela des outils de type modèle checking recherche de paramètres à partir de propriétés temporelles du point de vue de la programmation le focus je pense c'est un mouvement assez général se porte sur les méthodes numériques ou la prise en compte de processus à dynamique continue système hybride l'informatique la programmation s'est jusqu'à présent beaucoup développée sur ces notions de machines discrètes mais il y a un courant je pense important pour la prise en compte de systèmes hybrides et de systèmes à dynamique continue considérés des systèmes de transition quantitatif comme nous le faisons là avec les équations différentielles et modèles stochastiques pour parler de processus qui vont se combiner avec des méthodes de raisonnement développées initialement pour les systèmes discrets et parler de systèmes quantitatifs et donc de ce point de vue l'informatique le terme français informatique est probablement un meilleur terme que le terme computer science c'est à dire que l'objet d'étude n'est pas forcément l'ordinateur mais la science informatique est plutôt la science du calculable la science de la complexité et de ce point de vue elle s'applique elle peut s'appliquer à d'autres sciences et au-delà des outils par ses concepts et ses méthodes et je termine avec les collaborations avec les gens avec qui on tente de développer cette approche donc ce projet européen avec l'Inserm de Villejuif sur la chronothérapie des cancers modélisation également de l'effet des médicaments cytotoxiques dans les différentes phases du cycle cellulaire et différentes phases du cycle circadien où il y a des dérèglements qui différencient les cellules cancéreuses des cellules saines modèles de signalisation où on applique cette démarche formelle pour développer des modèles de signalisation de la cellule de l'angiotorcine et de FSH avec l'INRA-TOUR et puis également la prise en compte de la possibilité non plus de seulement analyser le vivant mais le programmer en implantant des processus que l'on peut concevoir par ces méthodes pour faire réaliser certaines fonctions dans une cellule et ça c'est toute la démarche de la biologie synthétique qu'évoquait déjà Philippe Gorilski et que nous faisons avec Grégory Batte Aurélien Risk au génopole d'Evry et avec le master AIV frontière du vivant qui est vraiment centré sur ces outils et cette programmation du vivant c'est finalement quelque chose de naturel pour un informaticien donc c'est ce que nous allons faire actuellement merci applaudissements Merci.